Salut à tous, c'est Albert-Alexis. Parfois, j'ai besoin d'extraire dans un document PDF des pages qui m'intéressent pour les fusionner dans un seul PDF. Il y a une application qui nous permet de faire cela qui s'appelle PDF SAM. SAM, c'est pour Split and Merge. Vous avez plusieurs versions. La version basique qui est gratuite. La dernière version, c'est la version 4.2 à ce jour. Et vous avez aussi la version Enhance et la version visuelle. Donc la version basique qui est libre et open source. Donc ça va nous permettre de scinder, de fusionner, de faire pivoter, de mélanger et d'extraire des pages à partir de fichiers PDF. Donc c'est disponible pour Windows, macOS et Linux. Et vous avez aussi des archives qui sont portables. C'est-à-dire sur Linux, si ce n'est pas disponible dans votre distribution, vous allez pouvoir l'utiliser. Ou simplement, si vous voulez tester la dernière version 4.1.2. Vous avez la version Enhance qui est réservée aux professionnels. Donc éditeur professionnel de PDF, la version 6.1. Vous avez les différents prix. Donc c'est des prix annuels, standard, pro et pro plus OCR. Et pour terminer, vous avez la version visuelle. Qui va vous permettre de combiner, de diviser, de réorganiser, de recadrer, de chiffrer. Et de faire pivoter les fichiers PDF. Alors pour cette version, toujours multi-plateforme. Windows, macOS, Linux, avec aussi des archives portables. Vous pouvez aussi essayer cette version sans imitation pour 14 jours. Sinon ça va vous coûter pour la version Pro 29 euros hors TVA. Avec tous les outils qui sont inclus. Et aussi, vous avez la version éducation. Qui coûte 18 euros hors TVA. Qui est pour les étudiants et tout ce qui est organisme sans but lucratif. Donc je vais utiliser la version basique. Qui est disponible dans le dépôt de la PC Linux OS. Et on va lancer PDF SAM à la version Basique Edition. Donc à chaque fois, vous aurez une petite notification de la dernière version. Donc ici, le I, on a la version 4.0.5. Donc j'ai téléchargé la version portable. On va pouvoir faire un test à la fin. Vous avez ici, dans l'engrenage, la version, tout ce qui concerne l'apparence. Par exemple, pour la langue, l'espace de travail, le dossier de création, le comportement. Si par exemple, vous ne voulez plus qu'ils recherchent des mises à jour au démarrage du système. Il faudra décocher cette case, etc. Et ici, donc on revient à l'accueil. Ici, ça a viré au rouge. Si jamais vous avez des erreurs dans l'application. Et ici, quoi de neuf ? Donc les dernières nouveautés de PDF SAM. Ici, on retrouve l'espèce de menu. Voilà. Donc, avec PDF SAM, la version Basic Edition, on peut fusionner plusieurs documents PDF entre eux. On peut les découper. On peut faire du découpage par signer. On peut extraire des pages des documents en PDF. On peut tourner. On peut faire de l'assemblage alterné. Et on peut faire aussi du découpage par taille. Et en dessous, il faut bien qu'ils fassent un peu de pub pour la version Premium. Mais tout ce qu'on peut faire en plus dans la version Premium, qu'on peut aussi désactiver dans les paramètres. Donc, pour faire le test, je vais prendre donc la PC Unix OS Magazine. Donc, je vais me mettre à la première page qui sort une fois par mois. Et on va dire que pour le test, j'ai besoin des pages 7, parce que ça parle de quarantaine, tout ce que l'on peut faire durant cette quarantaine. 7, 8 et 9. Donc, je vais dire au logiciel que j'ai besoin, sur ce PDF, qui me récupère les pages 7, 8 et 9. Donc, on va faire extraire. On peut faire des glissés déposés du PDF. Donc, c'est un PDF qui est sur le bureau. On va ouvrir et on va lui dire, donc vous avez les aides ici, que je vais récupérer les pages 7 à 9. Voilà. Donc, ce sera PDF Sam le nom. Et j'ai déjà créé un dossier. Donc, PDF Test, qui est vide pour l'instant. Et on va faire exécuter. Donc, une fois que c'est exécuté, je vais directement aller sur le bureau pour récupérer. Donc, il y a dans ce PDF, les pages 7, 8 et 9. Donc, c'est OK. Maintenant, on revient dans PDF Sam. Et je vais lui dire, on revient dans l'accueil, que j'ai besoin de découper. Donc, c'est pour diviser un document PDF à un nombre de pages spécifiées. Donc, je vais reprendre le document que je viens de faire. Voilà, PDF Sam, qui a les pages 7, 8 et 9. Et je vais lui dire, de découper après chaque page. Et je vais lui dire, d'exécuter. Donc, il me met bien dans le dossier de sortie PDF Test. Je fais exécuter, oui. Et on va revenir dans ce dossier PDF Test. Et je me retrouve avec trois PDF. Donc, le premier PDF, ce sera avec la page 7. Le second, avec la page 8. Et le dernier, ce sera avec la page 9. On revient dans PDF Sam. Et cette fois-ci, je vais lui dire, eh bien, de fusionner ces trois PDF en un seul. Donc, on va prendre les pages, donc, une. Donc, 3, 2, 1. On va faire ouvrir. Donc, le 3 va correspondre à la dernière page. Donc, il faut que je mette la page 7 au début. Donc, ici, c'est quand même important l'ordre. 7, 8 et 9. Donc, ce sera toujours dans le dossier PDF Test avec le nom Merge. Vous pouvez modifier le nom à votre convenance. On fait exécuter. Et on va pouvoir regarder maintenant le résultat. Donc, Sam PDF Merge. Il est ici. Donc, je retrouve bien dans ce PDF à ce moment. Les trois PDF qui ont été fusionnés. Donc, c'est simplement pour un essai, un test. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle. On va supprimer celui-ci. Vous saurez tout de suite pourquoi. Voilà. Donc, le logiciel PDF SAM. Donc, la version gratuite, basic edition. Donc, on peut faire pas mal de choses avec. Et on va passer à la dernière version, qui est la version portable. Donc, je les laisserai déjà ici. Donc, vous aurez ce dossier PDF SAM 4.1.2. On va dans le dossier binaire. Et on va simplement lancer ce fichier PDF SAM.SH. On fait démarrer. Donc, on a bien la dernière version 4.1.2. Et puis, je vais lui dire de me faire une fusion. Voilà. On va reprendre les mêmes fichiers. Donc, bureau PDF Test. Donc, je reprends le 1, le 2 et le 3. Je fais ouvrir. Cette fois-ci, je laisse dans l'ordre. Dans l'ordre inversé. Et je lui ai dit de faire exécuter. Je reviens dans mon dossier PDF Test, du moins. Voilà. Et il est ici. On l'ouvre avec le logiciel PDF. Et là, on retrouve dans l'ordre inversé. En premier, la page 9. En second, la page 8. Et pour terminer, la page 7. Donc, voilà. Donc, c'est simplement pour vous faire une petite démo avec la version portable de PDF SAM. Donc, qui est la version, ici, Basic Edition, qui est la version gratuite, qui vous permet de fusionner, de découper, d'assembler, de faire un assemblage alterné, de tourner, de découper par signer vos PDF. D'extraire et de découper par taille vos fichiers PDF. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis de prendre bien soin de vous en ce confinement. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.